Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous avons entendu ici, dans cette vidéo, est extraordinairement hors du commun. Les gens vont nous raconter comment ils ont échappé aux mains des sorciers. Même à l'église, il y a des sorciers. Écoutez, il a fait la sorcellerie vis-à-vis sur elle. Mais c'est qui et comment? Écoutez ça! Et la solitude et tout ça, j'ai rencontré un compatriote. Ah, je me suis dit, voilà quelqu'un, il est des miens, peut-être on peut mieux s'entendre. Ok, tout commence, je crois que c'était au mois de juillet. Ça commence au mois de juillet. On s'est rencontrés dans un restaurant avec d'autres compatriotes. On s'est échangé de numéros. Directement, quelques jours après, il a commencé à m'appeler. On a commencé à se fréquenter. Mais curieusement, le premier jour que je suis arrivée chez lui, je me suis assise sur le canapé. Et quand je me levais de là, j'étais déjà malade. Je n'ai pas compris comment. Ça faisait peut-être plus de deux ans, je n'ai pas eu mal à l'estomac. À peine je suis entrée dans sa maison, avant de rentrer de là, je n'arrivais plus à bien marcher parce que l'estomac n'allait pas. J'ai pris ça, je me suis dit peut-être que j'ai mangé quelque chose qui n'était pas bien et tout ça, tout ça. Ok, j'ai négligé. Et en passant, moi je suis une personne qui, moi je prie beaucoup. Et souvent, pas souvent, très souvent, quand quelque chose va m'arriver, le Seigneur me montre ça. C'est comme ça que lui et moi, on s'est mis ensemble, puisque moi-même j'en avais besoin, avec la solitude et tout ça, tout ça. Ce n'était pas pour de l'argent, non. On s'est mis ensemble, on a commencé à se fréquenter. Je passais plus de temps chez lui. Un matin, je devais aller au travail. Il me dit, ok, moi je suis entrée dans la douche, j'ai commencé à me laver. Pendant que je me lavais, il m'a retrouvée dans la douche et m'a dit, ok, comme je dois te déposer au travail, c'est mieux qu'on gagne du temps, on se lave ensemble. Pendant que moi, je faisais ma douche, il se lavait. Il se lavait les dents plutôt, excusez-moi. Et quand il a fini de brosser ses dents, ses dents, avec le dentifrice et la salive et toute la salitude de sa bouche, il a craché sur moi. Attends, j'ai tiqué, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je l'ai regardé très mal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit en rigolant, ah, c'est mon marabout qui m'a demandé de te faire ça pour que tu ne me quittes pas. Je lui ai dit, mais ça c'est quelle histoire? Il m'a dit que non, non, je suis en train de blaguer. C'est parce que toi, tu vois le mal partout, ce n'est rien. Jusque là, moi, je n'étais pas convaincue. On est parti, je suis allée au travail, j'ai travaillé toute la journée. Cette histoire, ça m'a beaucoup taroté l'esprit. Je me suis dit, cette histoire, ce n'est pas pour rien. Ce n'est jamais pour rien. Je suis revenue le soir, je l'ai appelé. Je l'ai appelé Mente Foilot Fier à Soir pour me dire ce que ça veut dire, pourquoi il m'a craché dessus. Il me dit, non, c'est rien, lui, il était en train de s'amuser et tout ça. Je lui ai dit, non, moi, ce n'est pas les amusements. Ok, ça, c'est parti. Un jour, quelques temps après, je me lève un mercredi, parce que le mercredi, généralement, je ne vais pas au travail très tôt. Le mercredi, je n'arrive pas à me lever. Je lui dis, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Du coup, je ne suis pas sortie pour aller au travail. Vers 14h, il était là, il travaillait à la maison. Je lui ai dit, s'il te plaît, accompagne-moi à l'hôpital. Il me dit, non, 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 lui, il est très occupé. Il est très occupé. Il a du travail en retard. C'est là où je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre dans le taxi afin que moi, je puisse moi-même aller à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. Dès que le ministère m'a ausculté, il m'a demandé, madame, vous êtes avec qui? Je lui ai dit, je suis seule. Il m'a dit, mais comment vous avez pu marcher seule jusqu'à l'hôpital? Il m'a ausculté, on m'a mis en observation, on m'a placé la perfusion. Apparemment, ma tension était montée à 18. Des choses que je n'avais jamais eues avant parce que moi, je n'ai pas les problèmes d'hypertension. C'est comme ça qu'en soirée, on m'a libérée, on m'a donné une ordonnance, je suis rentrée à la maison. Jusque là, j'ai essayé de me remettre. Ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas toujours. Je suis allée chez moi. Une nuit, le soir, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que je me suis mis avec un homme. Pourtant, ce n'est pas ta volonté parce que ce n'est pas ce que tu nous demandes de faire. Mais Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Je me suis endormie. Ce n'était même pas un sommeil parce que généralement, quand Dieu me montre les visions, ce n'est pas un sommeil profond. Quand je me couche, dès que je ferme un peu les yeux, c'est comme si c'était un rideau qui s'ouvre devant moi. Je vois ce qui arrive. C'est comme ça que je vois. Dieu me montre dans mes rêves comment la partie, toute la partie, parce qu'il avait craché sur moi au niveau de la poitrine. Dieu me montre comment toute ma poitrine est en train de pourrir. La peau de ma poitrine est en train de pourrir. Mais je suis sautée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Je me réveille en pleine nuit, je commence à prier. Quand je me réveille le matin, ce matin-là même, je me rends compte que j'ai les boutons, les boutons, les boutons au niveau de toute la poitrine, à ce niveau-là, au niveau du sein, du ventre, partout où les crachs avaient touché. C'est comme ça que je commence, je prends peur. Je me suis levée, j'ai appelé mon fils qui est un médecin. Il m'a fait une ordonnance. Plus les jours passaient, plus la situation s'aggravait. Je n'arrivais plus à me lever, je n'arrivais plus à marcher. Entre-temps, lui, c'est de temps en temps qu'il m'appelle, il ne me rend pas visite, rien, rien, il est resté dans son coin, il l'appelle de temps en temps, il fume même un jour où je l'avais appelé, je lui ai dit, je voulais les oranges. Il a plutôt envoyé sa locataire me donner les oranges. Lui-même, il n'est pas venu. C'est comme ça que je dis, j'appelle au pays, j'appelle mon pasteur. Le pasteur a fini de prier, il a prié. On a pris un moment de prière. Il m'a dit, ma fille, tu vas voir, les gens qui te l'ont fait, ils vont se déclarer. Une nuit, je suis en train de dormir. C'est comme ça que je vois encore une nouvelle vision. Où, lui, le monsieur est venu se placer derrière moi dans la vision. Il avait trois boules dans la main. Il a voulu me les coller au dos. Et c'est comme si une fois, on s'est sorti de moi, ça l'a projeté par terre. Dans le rêve, j'ai pris conscience. Quand ça l'a projeté par terre, il a commencé à s'enrouler. Je te dis, DMG, c'était comme dans la journée. Il a commencé à s'enrouler. Il dit, je brûle, je brûle, je brûle. Je lui ai dit, ah bon, donc c'est toi qui es venu me faire tout ça. C'est toi qui m'as fait tout ça. Et j'ai continué à prier, à ajouter le trouble en lui. Le trouble en lui, je me suis réveillée. Le matin, parce que j'ai fait ce rêve vers 5h30. Quand il était 8h, il était devant ma porte. Parce que chez nous, généralement, tu ne peux pas aller chez quelqu'un. C'est la personne qui ne t'attend pas. Parce que toutes les portes sont verrouillées. C'est comme ça qu'il m'a appelé à partir du bas. Il m'a dit, ah, je suis en bas, je suis venu te rendre visite. Viens m'ouvrir la porte de l'appartement. C'est comme ça que la dame qui est venue rester avec moi, une amie qui est venue rester avec moi, je lui ai demandé d'aller lui ouvrir. On lui a ouvert la porte. Dès qu'il est entré chez moi, il s'est assis. Il s'est assis, il a fait, il n'a même pas fait 30 secondes. C'était comme s'il y avait des piquants, des piquants dans la maison. Il est sorti comme si on l'avait barré, comme si on le poursuivait. Il est parti. Moi, j'ai continué dans la prière, j'ai continué dans la prière. Je me suis rétablie. Et depuis ce temps, ça, c'est au mois de septembre. Depuis ce temps, la relation s'est arrêté. On n'a pas eu de problème, rien, rien, rien. Il ne m'appelle pas. Peut-être une fois après deux semaines, il m'appelle. Comment tu vas? Je voulais vérifier si tu vas bien. Ok, ça a commencé à... J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Mais comment... À chaque fois qu'il m'appelle, il dit, je voudrais vérifier si tu vas bien. Dernièrement, il m'a appelé. Je travaillais, mon téléphone sonnait. Je ne l'ai pas décroché. Après, il m'envoie le message. Il me dit, juste pour ça, vérifier comment tu vas. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes bien? Je lui ai envoyé le message en lui disant, depuis que je ne viens plus chez toi, je me porte très bien. Et au-dessus de ça, je lui ai dit, il faut arrêter la sorcellerie. Sinon, ça va te conduire en enfer. Et Demge, depuis ce jour, il a bloqué mes numéros. Il m'a bloqué de partout. C'est un peu pour dire à mes frères, à mes soeurs plutôt, même aux garçons. Quand tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas toujours pour de l'argent qu'on nous fait du mal. Pas toujours. Le monde est devenu très méchant. Tu rencontres une personne. Avec honnêteté, tu es avec la personne. Pourtant, la personne te fait des choses derrière. Quand tu rencontres quelqu'un, avant d'aller avec une personne, s'il vous plaît, cherchez à savoir quelle est son identité spirituelle. Parce que beaucoup sont ici dehors en peau d'agneau pour tenser de l'eau, pour arracher nos vies, pour nous vider de tout ce que Dieu a déposé en nous. Donc vraiment que nous fassions très, très attention, surtout les femmes. Surtout les femmes, parce que la femme est plus victime que l'homme. Donc c'est un peu ça que je voudrais partager, je voulais partager avec vous. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu tout ça? Ça c'est la sorcellerie vis-à-vis. Mais ce n'est pas tout. Vous allez écouter encore une autre jeune femme. Tu vas nous raconter des choses en haut du commun. Et j'ai décidé de raconter une histoire que moi aussi j'ai vécue. Donc, j'étais partie à Yaoundé en fin d'année 2020. En début d'année 2021, j'étais là à la maison, je ne connaissais personne, je n'avais pas d'amis, je regardais la télé, je suis tombée sur une chaîne de télévision, donc je préfère telle ou non. Et je voyais, ils faisaient des programmes de prière, de louanges et d'adorations. Et je regardais chaque jour, j'étais fidèle à leur programme. Et un jour, j'étais à la maison, je n'avais rien à faire. Je me suis dit que c'est mieux que j'aille prendre, j'aille regarder la télévision, j'aille participer à l'église au lieu de passer mon temps à la maison. C'est comme ça que je me rends dans l'église à 16h, c'est un mardi. Lorsque j'arrive, moi je croyais que c'était un programme de prière, de louanges et d'adorations comme je connais. Mais on me fait savoir que c'est juste... Aujourd'hui c'est une consultation prophétique que le prophète va consulter. Chacun a tout le rôle. C'est comme ça qu'on nous a donné un cahier sur lequel chacun devait mettre son nom. On a écrit nos noms. Et dès que le prophète est arrivé, il a commencé à consulter. Donc c'était à tout le rôle. Dès que mon tour est arrivé, on me dit que... J'arrive, on m'appelle. Je monte sur les strates pour rencontrer le prophète. Dès que j'arrive, le prophète me dit que... On a attaché mes pieds. Moi j'ai eu peur, j'ai regardé mes pieds, je n'ai pas vu de lien. C'est comme ça que... Je voulais enlever mes chaussures. Il m'a dit, n'enlève même pas tes chaussures, monte parce que ton cas est difficile. J'ai quand même enlevé mes chaussures parce que tout le monde a enlevé mes chaussures avant de monter sur le tapis. C'est comme ça que j'enlève mes chaussures, je m'assois. Il m'a dit que, ouais maman, on a voulu attacher tes pieds. Je lui ai dit que c'est qui ? Il m'a dit que c'est une femme. Elle s'appelle maman Victorine. J'ai fouillé dans ma tête. Je lui ai dit que je ne connais aucune femme au nom de maman Victorine. Il m'a dit que je ne peux pas la connaître parce que c'est le nom avec lequel elle opère dans la sorcellerie. Je suis restée tranquille. Après, il m'a dit que tu es venu voir ou tu es venu trouver la solution. Il m'a dit que je suis venu trouver la solution parce que moi j'avais un peu peur parce que je me disais que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis restée assise. Il m'a dit que je vais donner mon offrande. J'ai dit quoi à l'argent ? Il m'a dit que oui. J'ai ouvert mon porte-monnaie de 2000. Mon porte-monnaie, j'ai pris un billet de 2000. J'ai déposé. Il a fait sortir une poterie, c'est un petit canari en terre cuite, couvert d'un mouchoir blanc. Il a enlevé le mouchoir. J'ai mis les 2000 dedans. Il a recouvert le canari avec le mouchoir. Il m'a dit que quand il fait sortir le mouchoir, le canari, c'est ce que c'est une histoire très compliquée. Je suis restée tranquille. Il ne faisait que me demander que si il est venu voir ou bien si il est venu trouver la solution. Après, il m'a demandé si je fais comment pour... Je suis mariée. J'ai dit non, je travaille. Je lui ai dit non. Il m'a dit que tu fais comment pour souvenir tes besoins. Il m'a dit que je vis en famille. Ma famille prend soin de moi. Il m'a dit qu'ok, aujourd'hui là, on va te faire, on va te délivrer. J'ai dit qu'ok. Il ne faisait que me demander si tu es venu pour voir ou bien si tu veux trouver la solution. Je lui ai dit que oui, si tu veux trouver la solution. C'est comme ça qu'il m'a appelé une femme. Maman ancienne, maman ancienne. Dès que maman ancienne est arrivée, il dit à maman ancienne, maman ancienne, on a failli gâter la fille. Mais aujourd'hui là, c'est fini. On va lui faire quatre besoins de purification. C'est comme ça que j'ai sujue maman ancienne dehors. Maman ancienne maman m'a fait asseoir sur un hangar, sur un canapé. Je me suis assise. Il y a un monsieur qui était là dans la cour. Il avait une veste rouge. Il était placé là. Il y avait une fille. Elle a puisé là. Elle est partie poser là dans une chambre. Elle est sortie. Le monsieur en veste rouge est enfermé dans la chambre. Et puis, quand il s'est enfermé dans la chambre, après il est sorti. Dès qu'il est sorti, il a pris l'eau. La jeune fille est partie porter. Elle l'a mise dans la toilette derrière. Maman ancienne m'a dit, je devine, dès que c'est venu, j'ai arrêté tous les trucs sur les toilettes. Elle m'a dit que, d'entrée, j'entre les trucs sur les toilettes, il y avait une chaise. Elle m'a dit, pose ton sac, je pose mon sac. Elle m'a dit, déshabille-toi. Elle m'a dit, quoi la merde, il ne s'est pas venu me laver à l'hôpital. Elle m'a dit, à l'église. Elle m'a dit, comment ça, tu n'as pas entendu ce que le prophète a dit. Il a dit, quand tu fasses quatre bains de purification. J'ai dit, non, moi il ne s'est pas venu me laver, je ne me lave pas à l'église. Elle a insisté jusqu'à être aussi catégorique. Pendant ce temps, j'ai essayé de regarder l'eau qui est dans le seau, cette l'eau avait été rouge, ça avait la couleur de la grenadine, avec de l'huile au-dessus et une calabasse noire à l'intérieur. J'ai eu peur, elle a dit, ne me lave pas, j'étais catégorique. Elle m'a dit, ok, comme tu ne te laves pas, viens alors. Je suis revenue m'asseoir sur le canapé, c'est comme ça qu'elle est partie appeler les hommes dans son église. Là-bas, ils sont à l'église, ils étaient peut-être quatre ou cinq. Ils sont venus, ils sont venus, ils voulaient me persuader de me laver. Ils m'ont dit que voici la Bible, ils m'ont dit la Bible, que je dois lire le livre d'Esther. J'ai appris la Bible, j'ai commencé à lire le livre d'Esther. Ils me disent qu'on a lavé Esther pendant 365 jours dans la Bible pour qu'elle devienne reine, pour qu'elle soit intronisée reine. Mais moi, je suis une femme chrétienne, je connais la Bible. J'ai dit, mais comment ? On n'a pas lavé Esther, on lui a juste remis des parfums, des aromates, et puis des huiles pour qu'elle se lave, elle se oigne, pour qu'elle soit belle le jour qu'elle va rencontrer le roi. Ils ont commencé à me persuader de me laver. Moi aussi, j'étais catégorique. Il y a celui qui est le monsieur qui est en veste rouge, j'ai commencé à gronder. Quand on vous dit de vous laver à l'église, vous ne voulez pas, mais quand c'est chez les marabouts, vous pouvez vous laver. J'ai dit que vous m'avez vu chez les marabouts, ils ne me lavent ni à l'église ni chez les marabouts. Moi, je crois que c'était juste un programme de louange et d'adoration, mais comme c'est déjà l'affaire de se laver, moi, je ne me lave pas. Moi, j'ai refusé de me laver parce qu'ils savaient qu'on ne manque pas sa nudité à n'importe qui. N'importe qui ne regarde pas sa nudité de quelqu'un. C'est comme ça que j'ai refusé de me laver. J'ai dit qu'en tout cas, moi, je rentre, je ne veux plus, je ne suis pas. Ils ont dit que comment ça, je dois d'abord rentrer là-bas, d'ailleurs, aller rencontrer le prophète. Entre-temps, ils avaient dit au prophète que j'ai dit que je ne me lave pas. J'ai dit que non, ça va. Moi, je ne veux plus, je ne vais plus aller rencontrer le prophète. Je n'ai pas. Ils ont insisté que je dois d'abord rencontrer le prophète avant d'entrer. Quand ils sont allés rencontrer le prophète maintenant, quand ils sont allés rencontrer le prophète là-bas, ils sont arrivés, le prophète était furieux, il était fâché. Il m'a dit qu'on a dit que tu as dit que tu ne te laves pas, dis-moi pourquoi. Il m'a dit que moi, je ne connais pas le bon qu'on prend dans les églises. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit que je ne connais pas le bon qu'on prend dans les églises, là, moi, je ne me lave pas. Il était fâché. Il m'a dit que ton offrande, c'était comme, il m'a dit demi-franc. Il a dit à la femme-là qu'il prend l'encre, remettez-lui son argent. Quand la femme-là me remettait mon argent, il dit que remettez-lui son argent et qu'elle s'en aille. Ils m'ont chassé de l'église. Dès qu'ils sont sortis là, je tremblais jusqu'à y avoir la sueur partout. Je me demandais encore dans quoi est-ce que je suis venue me mettre. C'est comme ça qu'ils sont rentrés chez moi à la maison. Et ici, j'aimerais dire à mes bien-aimés, ici, que même quand on veut servir Dieu, il faut qu'on ait le discernement. Il ne faut pas qu'on aille dans les églises au hasard, comme ça. Il faut qu'on demande d'avoir le discernement à Dieu. Parce que tu peux aller dans une église et tu trouves que ce n'est même pas une église, c'est une secte. Merci. Vous voyez ça? Tu dis que tu vas à l'église. Mais en arrivant là-bas, tu ne trouves pas une église, tu trouves une secte. Vous voyez ça? Laissez-moi vous dire que mes féticheurs sont devenus des pasteurs maintenant. Et ce qu'ils faisaient, en fait, ce qu'ils faisaient dans le bois, ils ont décidé de venir le faire dans le temple appelé église, dans la maison appelée église. Donc, quand vous arrivez quelque part comme ça, et vous commencez à voir des bougies partout, ou bien on vous demande de vous laver à l'église, et pour vous laver, on vous demande de vous mettre nus, c'est que c'est pour vous révertir des démons. Ce n'est pas du Saint-Esprit, c'est de vous révertir des démons. Vous ne pouvez pas vous laver nus comme ça devant le pasteur, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous-même, réfléchissez un peu. Souvent, vous dites que, oh, ce sont des actes prophétiques, mais frère et soeur, ce n'est pas des actes prophétiques, c'est la socle, c'est les lits. Ne vous laverz pas, ne vous mettez pas nus dans une église. Si vous voulez vous laver, vous pouvez vous laver, je vois la maison, dans votre douche, c'est secret, c'est fermé. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a aucun détail qui doit vous échapper quand vous êtes dans une église. Parce que le diable est assis à l'église aujourd'hui, vous devez d'abord le repérer s'il n'existe dans cette église. Et s'il est là, vous devez carrément vous échapper. Carrément vous échapper. Et oui, faites très attention. Vous laissez plus la voir. Et je l'écoute encore, une autre femme. Tu vas nous raconter une histoire du commun qu'elle a vécue. C'est parti. Voilà, moi je vais te raconter une histoire que j'ai vécue avec mes sœurs dans les années 90. En 90, le président avait décrété une année blanche. Donc du coup, on ne partait plus à l'école. On ne devait plus aller à l'école. Donc mon père a dit qu'il a décidé comme ça, de partir au village. Il est parti au village pour passer tout le temps, l'avoir dû rester à Bijan, s'emmerder et tout. Comme ça, on part au village. Et tout, chez mon oncle. Parce que lui, il n'avait pas encore terminé sa bâtisse. Donc on est parti au village chez mon oncle. La première semaine, les choses se passaient bien. La deuxième semaine, les choses se passaient bien. Et après la semaine qui a suivi, il y avait, on regardait à l'époque, ceux qui connaissent en Côte d'Ivoire. Chose comme on appelle les ciné-nuit. C'était des films qui passaient les samedis soirs à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Le film finissait. On va se coucher. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Diokoué, pour ceux qui savent, pour les Ivoiriens qui sont ici saurons. Et on va se coucher. Une heure après, on n'entendait pas de bottes dans la maison. Comme un défilé militaire, quoi. Ça restait va-il-vient, on a un point fini. On n'a pas pu fermer l'œil. On est restés là, on avait peur. Et surtout quand on est arrivés, il y avait toujours un bout derrière la maison. On ne comprenait pas trop, on s'est dit. Quand on en parlait à ma tante, à la femme de mon oncle, elle trouvait toujours quelque chose à redit. Moi, elle n'était pas très gentille, elle n'était pas très séviable, amicale. Elle, on ne s'occupait pas trop d'elle. Donc, quand on a entendu les pas, on allait voir mon oncle. On lui a expliqué. Ah, mais tout on, dans la nuit, on a entendu tel pas, tel pas et tout. Il a dit, ouais, vous ne venez pas déranger, nous perturber notre petite, notre existence ici. Vous, les gens, les trucs de la ville, nous aussi, on est là, il n'y a pas tout ça et tout. On dit, oh, ok. L'après-midi, on allait chez mes cousins et puis on leur a expliqué. Mes cousins, non, qu'est-ce que vous dites, c'est vrai parce que la famille qui était là avant vous vivait des événements assez étranges dans cette maison-là. Que la fille même a eu des problèmes, elle est devenue pratiquement folle. On s'est dit, oh, donc du coup, on n'est pas fous. Ça fait qu'on ne dormait pas trop à la maison. On dormait chez les cousins, on dormait un peu par-ci, par-là. J'ai des cousins qui venaient nous chercher, on faisait deux jours avec eux. Après, la petite soeur de mon papa est venue nous chercher. On est partis au village, on est restés là-bas tout le temps. Et deux semaines avant de repartir sur Abidjan, on est revenus chez mon oncle parce qu'on avait toutes nos affaires là et tout. Et ma fille, ma grande soeur avait son fils, notre première, elle avait son fils qui avait deux ans, qui se lavait et tout, elle est en train de le laver et puis il a crié, maman, maman, le monsieur, il montrait du doigt, un monsieur, un monsieur, bon, il ne parlait pas bien et tout, mais l'enfant n'était vraiment pas bien. Et tout ça, on dit à mon oncle qu'il dit que c'était des bobards. On s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand on est rentré, on a parlé aux parents, les parents se sont dit, bon, c'est des vieilles bâtisses et puis c'est le village, donc il y a forcément des petits trucs, bon, ils n'ont pas considéré. Deux mois après, ils appellent les parents pour dire que la femme de mon oncle a été hospitalisée d'urgence. Donc les parents maintenant vont aux nouvelles et on lui explique parce qu'elle vendait de la viande. Donc du coup, elle se réveillait à 4h du matin, le temps de se préparer et puis elle rencontrait les chasseurs à mi-chemin, elle prenait du gibier qu'elle partait revendre au marché. Donc ce jour-là, comme elle a l'habitude de le faire, elle se réveillait à 4h du matin. Elle allait prendre sa douche et en sortant de sa douche, elle est tombée nez à nez avec le monsieur. Il te l'a tabassé normalement, chicotée normalement comme son enfant. Elle était ouverte de bleu partout, elle ne pouvait même pas parler. Elle est tombée, les gens ont entendu le bruit, ils sont venus, ils l'ont envoyé à l'hôpital et tout, elle était inconsciente. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit à son mari non qu'elle ne reste plus dans la maison, qu'elle a été chicotée par un revenant. C'est qu'elle est partie. Après, ils se sont renseignés apparemment. Le monsieur, il avait été tué par sa femme. Donc forcément, il ne voulait pas qu'elle loue la maison pour ne pas bénéficier de son travail. Donc, il effrayait tous ceux qui passaient et ceux qui le voyaient au premier regard. Eux, ils partaient, les gens déménageaient, mais comme eux, ils se sont entêtés, c'est pour ça qu'il a chicoté. Mais nous, on était bien contents parce qu'elle n'était pas gentille. Donc, on s'est dit waouh. Franchement, le monsieur, il a fait ce que nous, on devait faire si on était du même âge qu'elle. Mais bon, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on a vécu. Donc, voilà, c'est ce que j'aimerais partager un peu avec vous. Avant d'être dans une maison, mes frères et sœurs, il faut prendre le soin de prier et demander à Dieu tout ce qui se passe autour de cette maison. Est-ce que cette maison va vous apporter du bonheur, de la joie ou le contraire ? Y a-t-il de mauvais esprits dans la maison ou des sorciers autour de la maison ? Vos voisins et tout ça ? Dans le quartier et tout ça ? Quel de monde s'y trouve et tout ça ? Ha ! Parce que vous devez les lier, les maîtriser avant d'arriver dans cette maison. Vous avez compris ? Ça veut dire que dans la vie, ce n'est pas de la blague. Nous sommes en guerre ! Et on ne doit pas rigoler ces jeunes choses. Vous avez vu ça ? Incroyable, mes frères. Vous avez écouté encore une autre femme. Tu vois, qu'il y a des choses à dire aux parents. C'est... Je vais dire aux parents, avant de raconter cette histoire, qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire dans la vie avec les enfants. Dès que ton enfant a une grande note, ton enfant est premier de la classe, ton enfant excède dans les études, tu vas dire à tout le monde, « Oh, ma fille a eu la première de sa classe. Ma fille, elle est comme ça. Oh, mon enfant est comme ça. Oh, mon enfant est comme ça. » Tout le monde n'est pas d'accord pour... N'est pas content pour la réussite de vos enfants. J'interpelle les parents qui... Moi, je vais dire qui vendent leurs enfants, qui exposent leurs enfants. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Déjà, j'ai commencé les études. J'étais vraiment pour les personnes qui vont me... qui vont reconnaître mon thème vocal, qui écouteront cette vidéo. Ici, au Gabon, ceux qui ont fréquenté avec moi beaucoup, qui vont reconnaître les parents et consorts, savent que... j'étais vraiment une bombe à l'école. J'étais toujours entre les deux premiers. Jamais entre les trois premiers. Moi, c'est le premier. J'avais toujours les tableaux d'honneur. J'ai eu mon... C'est là où j'ai vu. Et à l'époque, c'était des... Pour trouver en sixième, tu restes avec les papas, les mamans en sixième. Les filles qui avaient déjà les seins, d'autres qui avaient déjà des enfants, tout ça là. L'école publique au Gabon, tout le monde connaît à l'époque. Voilà. Donc, pour dire que j'ai eu mon CEP en 2004, voilà. Quand je suis arrivée en sixième, c'est là où tout a basculé dans ma vie. Déjà, mon père et ma mère me discutaient à chaque fois. L'autre dit non, je veux garder. L'autre dit non, c'est pas pour toi. Non, c'est pas... Et à chaque fois, mon père me sortait toujours des paroles. Si tu restes avec ta mère, tu ne seras jamais comme ça. Tu ne vas jamais faire comme ça. Et il y a des paroles qui ne partent pas sans faire effet. Il y a des paroles qui ont des impacts sur la vie de vos enfants. Les paroles que vous sortez sur la vie de vos enfants ont toujours un impact. Peu importe. Donc, du coup, mon père disait toujours, si tu restes avec ta mère, tu seras bête. Si tu fais comme ça, tu seras comme ça. Et c'est... Nanani, nanana, donc... Du coup, quand j'arrive en sixième, moi, je dis à mon père que, par rapport aux conditions, avec là où je vivais avec lui, qui n'était pas bonne, tout ça là, parce qu'il ne vivait plus avec ma maman, je dis à mon père que non, moi, je ne veux plus rester chez toi. Moi, je préfère aller chez ma mère. Et du coup, les deux m'ont discuté et on a dit à l'enfant de choisir. Tu veux rester chez ton père ou chez ta mère ? Je lui ai dit, je vais chez ma mère. Donc, du coup, mon père a dit, OK, d'accord, on va chez ta mère, mais on verra. Et je vous jure que j'ai commencé à broyer du noir en classe de sixième. Je ne voyais plus rien à l'école, je ne comprenais plus rien. À chaque fois que j'arrivais à l'école, j'étais déjà partagée entre deux mondes. Déjà, entre le monde physique et le monde spirituel. Parce que quand je suis arrivée en sixième, je commençais à communiquer avec les morts. Moi, je voyais des gens morts que mes copines à l'école ne voyaient pas. Donc, tout le monde m'appelait à l'école la folle. Tout le monde disait que j'étais folle, je piquais des crises. Et quand j'arrive à l'école, il y a des serpents partout sur les tables brontes. Je n'arrive pas. À chaque fois que je vais recopier les leçons, je vais voir soit un monsieur qui me dit que si tu recopies la leçon, tu vas voir ce que je vais te faire. Et après, on me chassait toujours de l'école. Donc, j'avais plein d'événements surnaturels, bizarres, que je disais à mes parents. Je disais, je vois comme ça, je vois comme ça, on disait, oh, elle est folle. Oh, l'enfant là, elle est folle. Enfin, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais moi, je voyais. J'avais atteint un stade où, disons, ici, tu dois mourir demain. Je vais te dire, écoute, demain, tu vas mourir. Parce que là, je te vois dans ton cercle, en train de porter ta croix. Et tu es là, en train de te pleurer. C'est toi qui vas mourir demain. Et je communiquais avec des gens qui me disaient toujours comme ça. Et il y a des gens qui mouraient, qui me disaient, est-ce que tu peux aller voir mes parents là-bas ? Tu dis que je ne suis pas encore partie. Je suis là, je gère. Et là, à l'époque, je vivais à Rwendo. Donc, il y avait eu un jeune. On venait en tête aux novices dans le quartier. Nouveau dans le quartier. On venait à peine d'arriver. Donc, il y a un jeune d'Aung qui apprenait Aungu qui était mort. Je ne sais pas, par noyade et tout. Donc, à chaque fois, il venait à ma barrière. Je le voyais. Je parlais toujours avec lui. Le soir, il était toujours en tenue. Je lui dis, mais tu fais quoi en tenue ? Il m'a dit, non, je ne peux pas arriver chez moi. Je suis seule, abandonnée. Mais va à telle maison là-bas. Tu dis à telle dame que moi, je suis là. Je ne suis pas encore partie. Il faut qu'il trouve le moyen de me faire partir. Donc, j'allais souvent dans les maisons des gens, aller donner les nouvelles, des gens morts. Et je m'étais fait des amis surnaturels, des amis esprits. Parce qu'avec des amis de notre monde là, d'autres n'arrivaient pas à m'accepter. J'avais une amie, paix à son âme. Elle m'acceptait telle que j'étais en classe, à l'école. Elle me disait, je sais que tu n'es pas folle. Si tu dis que tu vois des choses, c'est vrai. Mais je voyais des choses. Et après, à la maison, même en famille, quand je disais aux gens, quelqu'un dans la famille, mais tu vas mourir. On me frappait dessus. Je suis malade. On appelle ma mère, ta fille est folle. On me peut dire que je vais mourir et tout ça. Même pas trois mois, la personne meurt. Donc, c'était un peu ça. Et j'avais la capacité de voir le mauvais esprit qui animait les gens. Donc, moi, quand j'allais au marché, c'est déjà un truc que je n'aime plus trop faire. C'est depuis que je n'ai plus ça, que je vais au marché, le marché de Montbré. Quand j'arrivais au marché de Montbré, la majorité, sur 100%, on va dire qu'on avait peut-être une affaire de 60%, qui était normale, des personnes normaux. Et le reste, ils avaient la tête en bas, les pieds en l'air. Ils étaient genre à l'envers. Et après, il y a d'autres qui étaient animés par des esprits de singes. Il y a d'autres, je voyais le crâne. Il est devant moi. Il ne me parle pas, c'est juste le crâne. D'autres, c'est le squelette. Donc, du coup, j'étais entre deux mondes. Franchement, j'étais entre deux mondes. Et on me disait que j'étais folle. On me disait que j'étais folle. Il a fallu que j'aille dans des églises et tout pour qu'on essaie de faire des prières, aller voir des prêtres. Je vivais à l'église. J'étais plus de six mois, un an dans une église. Dans une église, j'ai dû arrêter l'école parce qu'à chaque fois que je touchais un cahier ou un livre, j'avais un de ces maux de tête qui ne me lâchait pas. Si je ferme le cahier ou le livre, je n'ai pas mal à la tête. Mais à chaque fois que je vais étudier les leçons, je veux lire un livre et tout, soit le sommeil, soit j'ai mal à la tête. Automatiquement, je dors devant le cahier, je dors en classe. Soit il y a les serpents, je vois plein de trucs bizarres jusqu'à ce qu'on m'a chassée à l'école. Dans mon rêve, l'esprit est arrivé. Il m'a dit, écoute, si je te vois encore à l'école, tu vas mourir. De toute façon, tu dois cinq ans à l'école. Je ne vais plus jamais te revoir. Le lendemain, après le rêve, je suis allée à l'école. J'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée en réanimation. Je ne suis plus jamais allée à l'école. Je ne suis plus jamais allée à l'école. Mes parents n'ont cessé de me discuter. Ils n'ont cessé de me discuter. Faites vraiment attention. Et je peux dire que par rapport à cela, ça foutue ma vie en l'air. Ça foutue mes études en l'air. Moi qui étais brillante avant, moi qui étais brillante, mais les boulots que je fais, des fois quand je résonte, je parle, je me dis, mais mademoiselle, votre place n'est pas ici. Vous n'êtes pas faite pour être là. Pourquoi vous n'avez pas terminé les études ? C'est par rapport aux circonstances de la vie. Donc je tenais à dire aux parents, faites attention. Les hommes avec qui vous faites les enfants, les femmes avec qui vous faites les enfants. Évitez de discuter des enfants. Évitez de faire le bruit sur les enfants. Parce que l'ennemi peut profiter par là. L'ennemi peut profiter par là. De cette occasion pour gaspiller l'enfant. Tout ce qui a du bien, ce qui a eu du bien à votre enfant. Qu'il soit intelligent en classe, ou qu'il soit mabou en classe, prenez tout, mettez ça dans votre ventre. Fermez vos bouches. On était dans une cour commune. Les enfants des autres qui étaient bêtes. On pensait que les parents étaient contents. Pourquoi il n'y a qu'elle ? Et c'est moi qui ramenais les tableaux d'honneur dans la famille. C'est moi qui ramenais les tableaux d'honneur. sur toutes mes cousines et moi, dans la cour. Mais moi, j'étais toujours entre les trois premiers. J'étais toujours entre les trois premiers. Si je suis première, au moins là, peut-être au moins que je peux être deuxième. Seulement une seule fois que je suis sortie troisième. Mais tout ça là, c'est quoi ? Moi, je dis que c'est la foute à mes parents. Moi, je rejette le tort à mes parents. Non, parce qu'avant, dès que j'étais au tableau d'honneur, tout le monde était au courant. Oh, elle a eu comme ça. J'ai un petit truc. Oh, elle a eu comme ça. Ma fille comme ça, mon fils comme ça. Non. Non. Vous savez que nous sommes en Afrique. La famille africaine n'est pas... Elle n'est pas du tout bien. Même les frères et sœurs, tout le monde ne peut pas se rejouer du bonheur des enfants des autres. Tu ne vas pas être heureux. L'enfant de l'autre fait l'école. Toi, ton enfant, il est maboul. À un moment donné, ça frustre. C'est pour vous dire quoi ? Quand vous avez des... Vos enfants travaillent bien à l'école, qu'ils travaillent bien ou pas, gardez ça pour vous. Évitez de vendre vos enfants. Parce que moi, j'appelle ça vendre les enfants. Exposer la vie de vos enfants. Tout le monde va dire, « Ah, elle est intelligente. » Au contraire, c'est là où l'ennemi, aux aguets, ils cherchent parmi les enfants qui sont intelligents. « Ah, au fait, là-bas, on proclame trop... Les mérites, on vante trop les mérites de tel enfant. Bon, on va opérer là-bas. » Si mes parents ne me discutaient pas, si mes parents ne vantaient pas mes mérites à l'école, je serais loin aujourd'hui. Je serais loin aujourd'hui. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer aux parents. Peu importe les notes que votre enfant gagne à l'école, peu importe dans quelle matière il est doué, de quelle façon il est doué, protégez vos enfants. Nous sommes en Afrique, les temps deviennent mauvais. Protégez vos enfants. Et si vous faites des enfants avec des hommes ou des femmes, évitez de les discuter. Évitez de prononcer des paroles néfastes à l'encontre de vos enfants parce qu'il y a des répercussions et les retombées. Merci. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? En tout cas, elle a tout dit. Je n'ai plus rien à en ajouter. J'espère que vous en tirez. Vous en tirez une très bonne leçon. Je suis le bouton de rendez-vous. Pour la deuxième partie de ce témoignage hors de commun, vous serez encore plus surpris que surpris. Ah! La même une a fait des sirènes qui arrive dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous si on se voit et à ce prochain, partagez cette vidéo afin de sensibiliser beaucoup plus de personnes. Ok? Ah ah ah! Bienvenue en 2023 pour de nouvelles choses. C'est parti.